Ouais les gars comment vous allez ? J'espère vous allez bien, moi ça va Dieu merci. Aujourd'hui je vous parle de quoi en fait ? Que faire quand elle revient ? Que faire quand elle revient ? Mais avant ça, n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est vous même qui m'avez dit de vous rappeler à chaque fois de liker et ça ne coûte rien frère. Ça ne coûte rien de cliquer sur le bouton like en fait. Donc vas-y. Que faire quand elle revient ? Tu es ta copine, ça fait un certain moment et tu connais les femmes. Comme il y a des choses dans leur tête à un certain moment, elles vont essayer de te moquer de respect ou bien elles vont essayer de te tester. Et comme tu es ici, tu connais ce qui se passe quand elles commencent à prendre cette distance. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend cette distance aussi. Si elle se distance de 10 mètres, tu te distance de 70 mètres. C'est comme ça en fait. Et à un moment, elle va revenir à toi en fait. Et elle va revenir soit de manière subtile ou mieux, elle va revenir, si c'est ta copine, elle va revenir même te demander pardon. Non, je sais que j'ai mal fait. Ou bien elle ne va pas te dire, je sais que j'ai mal fait. Elle va essayer en fait de t'avoir avec le sexe. Quand ça ne va pas marcher, elle va comprendre que le gars il est fort, il comprend mon jeu. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Je dois lui demander pardon. Elle va commencer à te demander pardon. Et qu'est-ce que Lazare, le bêta, va faire ? Lazare, le bêta, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lui dire non, il n'y a pas de problème, reviens dans mes bras, je t'aime chéri. C'est la plus pire des choses que tu puisses faire quand une femme s'éloigne de toi et puis elle revient, la reprend dans tes bras comme ça. C'est ce que elle vous dit à chaque fois, vous ne comprenez pas. C'est ce que elle vous dit à chaque fois, vous ne comprenez pas. Quand elle revient comme ça, on ne la prend pas. Tu ne la prends pas parce que quand tu la prends, automatiquement, elle se dit que non, il n'y a pas de problème. Je peux refaire encore, m'en aller, aller me promener, aller faire ce que je veux et revenir. Lazare, le bêta, est toujours là pour me prendre dans ses bras. Tu comprends un peu ? En tant que Yannick, lui, il est immortel. Quand elle revient comme ça, il l'envoie. Quand elle revient, il l'envoie. Quand elle revient, il l'envoie. Il ne l'envoie même plus. Tu comprends un peu ? Parce que moi, personnellement, il ne veut plus. Tu comprends un peu ? Moi, personnellement, il ne veut plus payer. Ici, on a nos limites. On sait que non. Si toi, Aïcha, tu es venu, si toi, Samira, tu es venu, il y a beaucoup de Samira dans la ville qu'il peut y avoir qui sont plus belles que toi, qui ont plus gros cuis que toi. Donc, automatiquement, il ne te veut même plus. Tu comprends un peu ? Ça, c'est pour les gars qui sont nos limites. Pour les derniers de la classe, les gens qui sont au fond de la classe. Toi, ce que tu peux faire, si tu l'aimes réellement, passer à deux cas. Soit c'est une gueule que tu n'apprécies pas réellement, tu t'en fous d'elle. Tu comprends un peu ? Soit c'est une gueule que tu n'apprécies pas réellement, tu t'en fous d'elle. Si elle va, elle revient, c'est son problème. Ces tests-mêmes ne te disent rien. Et il y a une gueule que tu apprécies réellement. Si c'est une gueule que tu apprécies réellement, que tu as beaucoup d'émotions attachées à elle, il ne faut pas la réprendre. Frérot, si c'est une femme que tu aimes beaucoup, que tu apprécies beaucoup, il ne faut pas la réprendre. Je te promets, il ne faut pas la réprendre. Parce que qu'est-ce qui va se faire ? Tu ne pourras pas en fait appliquer le détachement qu'elle va te demander de faire dans les minutes qui viennent. Tu comprends un peu ? Tu ne pourras pas appliquer tellement le détachement à part si tu as un jeu avancé. Tu comprends un peu ? Si tu l'aimes beaucoup, il faut la laisser partie. Si tu l'aimes beaucoup, il faut la laisser partie. Il sait que ça va te faire mal. Il sait que ça sera difficile pour toi. Il sait que pendant les premières semaines, ça sera difficile. Tu vas te dire non, je n'arrive pas parce que tes émotions te blaguent. Quand même là, laisse-la partie. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va te donner une grande estime de toi-même. Et elle, elle va t'admirer. Quand tu laisses partir pour des vrais, elle commence à t'admirer. Quand tu laisses partir pour des vrais, le respect revient. Et être de loin, elle te regarde de loin. Elle se dit que ça, c'est un garçon. Il a du courage. C'est un garçon. Il a beaucoup de courage. Il a une forte masculinité. Elle t'apprécie de loin. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ta prochaine copine, vu que tu as compris ça, ce qui fait que tu n'es plus nidie, tu n'es plus collant avec les femmes. Mais vous dis, tu ne peux jamais, frère, tu ne peux jamais avoir un game solide. Tant que tu n'as jamais pu laisser une femme que tu apprécies partie. Tout ce que tu peux faire, ce que te donne le game, elle fait ci, elle fait ça, là. C'est bien. Mais pour arriver à un niveau, un niveau élevé, pour dire que non, je suis bon dans le game, pour dire que non, il y a une masculinité au top, au top, c'est quand une femme, elle te manque de respect, puis tu dis que malgré qu'elle t'aime, va, et puis tu la reprends plus. Quand tu te retournes comme ça, tu ne regardes plus jamais derrière. Tu ne regardes plus jamais derrière. Quel que soit le chantage affectif qu'elle va venir te faire. Quel que soit les gens qu'elle va envoyer pour venir vers toi. Parce que, comprenez quelque chose, quand tu laisses une femme partie, ce qu'elle fait, si vous avez des amis en commun, si vous avez, elle connaît ta famille, elle connaît tes parents et tout, elle va passer par tes parents, par tes amis, pour te dire, non frère, il faut apprendre à pardonner, il faut apprendre à temps. Et ces personnes qui viennent te dire, frère, apprends à pardonner, apprends à faire temps. Ceux qui ne savent pas, ils ne comprennent pas en fait les maux de tête que tu as à endurer. C'est toi seul qui sais les maux de tête que tu as à endurer avec cette femme. C'est toi seul qui sais. C'est toi seul qui sais comment cette femme-là t'a fait tes sentiments, elle t'a manqué de respect. C'est toi seul qui sais. Les gens vont vouloir te remettre avec ton ex, peut-être qu'elle est toxique, mais si tu acceptes, si tu regardes, tu prends leur avis en compte, sans tenir compte de ce que toi-même tu as vécu, quand tu seras misérable dans cette relation-là, tu ne pourras pas leur dire. Ils ne vont jamais comprendre. C'est toi qui es au milieu de ça. Donc, il faut prendre des décisions qui sont bonnes pour toi, pour ta santé mentale. L'attachement à une femme qui n'est pas faite pour toi, l'attachement à une femme qui te manque de respect est très dangereux pour toi en tant qu'homme. Réellement, je vous dis aujourd'hui, l'attachement à une femme qui n'est pas faite pour toi, l'attachement à une femme qui te manque de respect est très dangereux pour toi en tant qu'homme. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand tu es attaché à une femme qui te manque de respect, quand tu es attaché à une femme qui ne te donne pas la paix, quand tu es attaché à une femme qui veut tout le temps te manipuler, qu'est-ce que ça fait ? Frère, ça prend ton focus. Frère, ça prend ton focus. Ça prend ton énergie. Tu es au travail, même si tu n'arrives pas à rester tranquille parce que ta femme te fait toujours des disputes. Elle n'arrive pas à suivre ton leadership. Ça prend ton énergie. Et quand ça prend ton énergie, qu'est-ce que ça fait ? Ça te fait bouger, ça te fait dévier en fait de tes objectifs précis. Tu comprends un peu ? Par contre, quand tu es attaché à une femme qui te donne la paix, une femme qui est toujours là pour toi, elle est féminine, dans son énergie féminine. Elle s'offre à toi. Elle fait tout pour te faire plaisir. La relation est parfaite. Et ça, ça encourage un homme à travailler encore plus pour donner en fait un bon cadre à sa femme. Dites-moi sérieusement. Dites-moi sérieusement. Quand ta femme te donne la paix, elle prépare de bons repas pour toi. Elle est spontanée. Elle a une bonne énergie autour de toi quand elle te voit même elle en joie. Tu n'as pas besoin de lui demander de faire ci, faire ça. Elle fait pour toi. Frère, ça te donne la force de chercher l'argent. Ça te donne la force d'être un meilleur homme pour elle. Mais par contre, quand ta femme n'est pas dans une énergie féminine, toujours une masculinité, c'est-à-dire que quoi ? Ta femme et toi, ce n'est pas un duo, c'est un duel. Ta femme et toi, ce n'est pas un duo, c'est des duels que vous vivez. Toi, tu veux aller dans ce sens, elle veut aller là. Toi, tu veux aller dans ce sens, elle veut aller là. Frère, ça prend ton énergie et ça te fait dévier. C'est comme ça que tu rates ta vie. Fait très attention aux femmes qui sont à côté de vous. Frère, tu peux aimer une femme et elle n'est pas bonne pour ta mission de vie. Il faut la laisser partie. Tu peux aimer une femme et elle n'est pas bonne pour ta mission. Il faut la laisser partie. Je te promets que quand tu t'améliores, les femmes viennent en masse. Bro, quand tu t'améliores, les femmes viennent en masse. Elles viennent en full. Elles viennent 10, 10 chaque jour. Imagine un gars qui a 10 femmes, 10 femmes, 10 femmes, chaque jour pour choisir. Tu as fait quoi elle? Bro, qu'est-ce que tu vas réellement faire elle? Mais tu ne peux pas avoir ces 10 femmes, 10 femmes qui viennent en masse si tu ne comprends pas que ton vrai pouvoir, ta seule issue, c'est ton développement personnel. Ta seule issue, c'est de prendre ce que tu fais au sérieux. Ta seule issue, c'est de dire que je vais devenir meilleur, je vais devenir séduisant, t'améliorer dans tous les domaines, avoir une bonne hygiène de vie, t'améliorer réellement, travailler pour de vrai, travailler, travailler, travailler. C'est comme ça, en fait, que tu commences à avoir tes options. Frère, les femmes, elles ont des bêtas, les femmes, elles ont des orbiteurs, les femmes, elles ont telles personnes qui veulent les sauver. Tu sais, un homme, un homme, tu n'as que ton travail, frère. Bro, tu n'as que ton travail. Il n'y a que ton travail qui va te libérer, qui va te mettre au-dessus de la mêlée, qui va faire que tu vas maximiser tes options pour ton travail au sérieux. Tu comprends un peu? Donc, elle, tu ne la réprends pas. Tu comprends? Elle, tu ne la réprends pas. Ça, c'est pour Yannick, le no limit. Lui, c'est le premier de la classe. Tu sais de quoi il parle. Toi, tu comprends? Même quand il l'aime, tu ne la réprends pas. Et puis, il y a un, Lazare, lui, sa copine, en fait, elle, lui, il n'est pas Red Pill. Lui, il est Purple Pill. Lui, il l'aime encore. Ou bien, peut-être qu'elle n'a pas fait quelque chose de tellement grave. Tu comprends? Elle n'a pas fait quelque chose de tellement grave. Peut-être qu'elle a fait un petit truc qui ne t'a pas plu et tu lui as donné de la distance. Et quand elle revient, il ne la réprends pas aussi. Quand elle revient, il faut que tu puisses, en fait, la faire combattre pour ton attention. Il faut qu'elle se batte pour ton attention. Et, quand elle s'en va, il faut que tu la remplaces par tes activités ou bien tant. Ce qui fait que quoi? quand elle revient, même si tu la reprends, tu ne la reprends pas en même temps. Tu la fais patienter. Et si tu la voyais trois fois par semaine, maintenant, tu commences à la voir une fois par semaine. Tu comprends un peu? Une fois par semaine. Parce que quoi? Elle a perdu sa place. Il y a Larissa qui est là que tu commences à voir trois fois par semaine. Donc, elle a droit qu'à une fois par semaine. Tu la vois une fois par semaine. Il faut qu'elle se batte parce que Larissa prépare pour toi, frère. Larissa prépare pour toi. Larissa te coupe les ongles. Larissa, elle nettoie ta maison. Elle fait tout bien pour toi. Donc, tu ne peux pas en fait revenir avec une femme qui a pris sa distance. Tu comprends un peu? Donc, pendant ce temps, ton énergie est sur Larissa. Soit c'est Larissa, soit c'est ton travail. Mais tu ne peux plus enlever cette énergie-là pour donner à celle qui s'en est allée. Tu comprends un peu? Tu ne peux plus enlever ton énergie pour donner à celle qui s'en est allée. Tu comprends? Donc, laisse-la se battre pour ton inconscient. Laisse-la se battre pour gagner la place qu'elle avait. Il faut que tu la laisses se battre parce que quand tu la prends comme c'est un refait, je vous ai dit quoi? Les femmes, c'est des enfants. Si ton père te dit de ne pas faire quelque chose et quand tu fais, il te caresse en fait, l'enfant a tendance à refaire. Il a tendance à reprendre les mêmes choses. Mais quand l'enfant fait et puis son père le punit, il pense deux fois avant de refaire. Il pense deux fois avant de refaire. Tu comprends un peu? Ça dépend de la punition. S'il est venu, on lui a dit non, tu ne fais plus ça. La punition n'est pas tellement grave. Il se dit que si on refait, c'est la même punition. C'est une punition qu'on peut subir. Mais quand l'enfant vient et tu le punis d'une manière très sévère et c'est une punition qu'il n'a plus jamais envie de revivre en fait, c'est là que l'enfant réalise que cette bêtise-là, il faut que je ne pose même plus à la refaire. Il ne faut même plus que ça passe dans mon esprit. Tu comprends un peu? Il ne faut même plus que ça passe dans mon esprit. Apprenez à punir les femmes. Tu punis les femmes par ton absence. Donnez-le le cadeau de votre absence. Donnez-le le cadeau en fait d'enlever votre attention. C'est comme ça que tu punis une femme pour des vrais. Enlevez votre attention. Enlevez votre attention. Ce que dit enlevez votre attention, mettez toute votre attention dans votre travail. Et c'est comme ça que la femme va se battre pour vous. Elle se battre pour toi. Elle se battre pour toi. Elle se battre pour toi. Mais tu ne lui donnes plus jamais la place. Tu ne lui donnes plus jamais la place parce qu'elle était en premier. Elle est descendue. Celle qui était en deuxième est montée. Celle qui était en deuxième est montée. Et quand elle descend, elle ne descend pas à la troisième position. Elle descend jusqu'en bas à zéro. Il faut qu'elle gravie les échelons pour pouvoir arriver à la première place. Mais vu que tu as vu certaines choses qui ne t'arrangent peut-être pas, tu ne lui donnes plus cette place-là. C'est là que tu commences à traiter la femme comme une option maintenant. Non, tu ne la traites plus comme une priorité. Peut-être que c'était peut-être ta copine la principale. Elle était à côté de toi. Elle savait beaucoup de choses sur toi. Elle t'aidait dans certaines choses. Et puis elle a recommencé à graffer. Quand elle revient, tu ne lui donnes plus jamais la place que tu lui as donnée. Quand elle revient, tu ne lui donnes plus jamais la place que tu lui as de traiter la comme une option à jamais. Bon, traiter la comme une option à jamais. Et quand tu traites les femmes comme des options, elles commencent réellement à bien se comporter. C'est quand tu commences à la mettre au-dessus de toi, au-dessus de ton travail, au-dessus de tous ces rédifères, elles commencent à te permettre certaines choses en fait. Il ne faut jamais permettre ça. Il vous a dit quoi? L'homme, c'est l'autorité. Si tu n'as pas d'autorité, les goûts vont te manipuler. Quand elles sentent l'autorité dans toi, elles commencent à rester tranquilles. En tant qu'on aime le pouvoir que tu as, bro. En tant qu'on aime le pouvoir que tu as. Quand on dit que non, tu es un patriarque. Quand on dit que non, tu es un homme, tu es fort. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc, il ne permet pas ces gens de bêtiser dans sa vie. Non, il ne faut pas permettre les bêtises à les femmes. Bon, il ne faut pas tolérer les bêtises à les femmes. Depuis, sur YouTube, elle vous dit ça. Il ne faut pas tolérer les bêtises que les goûts se permettent. Non, il ne faut jamais tolérer ça. Et comment ça, c'est permettre les choses que tu la fais dégager rapidement. Rapidement. Et je vous ai dit ceux qui sont sans limites, ceux qui n'ont pas de limites, qu'est-ce qu'on ne faut plus la répondre? Qu'est-ce qu'on ne faut plus la répondre? Bro, tu imagines? Tu imagines le nombre de femmes qui sont sur la terre que tu n'as même pas encore vu? Tu imagines ça? Souvent, je suis sur mon téléphone quand on a. Et puis, on voit les goûts de Caraïbes, Mexiques, ce genre de femmes les mexicaines. Et puis, on me dit mais attends, ils sont en train de dealer quoi même? Ils sont en train de dealer quoi même? Et puis, elles se permettent de me fatiguer? Elles se permettent de me fatiguer les goûts-mêmes qui ne sont même pas comme tu. Tu vois non? Il y a trop de saveurs. Il y a trop de saveurs. Ça là, c'est vanille. Il y a d'autres saveurs. Mais comment goûter ces saveurs-là? C'est quand tu te concentres sur ton travail. Bon, prends ton travail à cœur. Prends ton travail à cœur. La passion que vous mettez dans les femmes, mettez ça dans votre travail. Si tu es passionné par ton travail, regarde comment les femmes seront passionnées par toi. tu as joué. Il faut que tu es passionné par ton travail. Et vous avez dit quoi? Quand tu poursuivres le pouvoir, les femmes te poursuivent. Quand tu poursuivres les femmes, tu perds les femmes, tu perds ton pouvoir. Il ne faut pas poursuivre les femmes. Il ne faut pas poursuivre les femmes. Elle s'en va. Dégage. Tant les gars en ensemble, buvez l'eau. N'oubliez pas de liker ma vidéo. N'oubliez pas de prendre mes livres dans la description. Les 28 commandements du game, la finesse de la séduction et ma formation aussi. C'est le premier lien dans la description. Vous voyez un peu? N'oubliez pas de prendre ça si vous voulez lire, il y a beaucoup d'informations dedans. Alors là, je suis en train de travailler sur une autre formation. Ça, c'est une formation de développement personnel pour réellement aider les gens à changer leur vie. Des étapes dedans. Des étapes, les business que vous pouvez faire. Même si tu travailles, même si tu as un travail que tu peux faire, un business à côté pour te rapporter plus d'argent. Ça aussi, on est en train de travailler dessus. Donc, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à contacter mon équipe si vous avez quelque chose à faire. On est ensemble, les gars. Je vous aime. Prenez soin de vous. Tant, n'oubliez pas de rester hydraté. Buvez l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada